Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sponsorisée sur un jeu. Un jeu les amis, je suis trop content de vous faire cette vidéo les amis. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est sponsorisée par Epic Game Store, pas n'importe qui très clairement. Et aujourd'hui on va jouer à un jeu d'Oyoverse les amis, puisqu'on va tester Onkai Star Rail. Oyoverse, les créateurs de Genshin Impact, d'Onkai du coup, et également, et bien vous le savez, du nouveau jeu dont j'ai parlé sur la chaîne il y a quelques temps, Zenless Zone Zero. C'est vraiment une énorme vidéo aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous la proposer. Elle a lu à l'occasion de la sortie de la nouvelle match du jeu, la 2.1. Je rappelle que Onkai Star Rail, c'est un jeu qui est gratuit, free to play, que vous pouvez récupérer sur l'Epic Game Store, vous pouvez le télécharger là-bas. C'est super important vraiment de pouvoir essayer ce jeu qui est vraiment un jeu gargantuesque, disons-le. En plus, je vous le dis, comme ça, si jamais vous testez le jeu, j'ai un code qui s'affiche maintenant, qui vous donne accès à 50 jades stellaires in-game. C'est plutôt un monstarter pack, vraiment, pour démarrer, c'est plutôt très sympa. Et en plus de ça, vous avez des récompenses en jeu tous les jeudis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Epic Game Store qui régale, un grand merci à eux. Je vous propose de découvrir, et bien, ma découverte, justement, de ce jeu, et mon ressenti, parce qu'il y a des choses à dire. On est donc parti en jeu sur Onkai Star Rail. C'était ma toute première, et bien, découverte de ce jeu. Onkai, donc, il y a un jeu qui se passe avec ce fameux train stellaire qui se passe dans une station spatiale, et qui est, bah, déjà, graphiquement, juste absolument magnifique. Moi, j'adore la DA, j'adore les graphismes, forcément extrêmement colorés. Ça me plaît énormément. Je suis extrêmement fan. Quand j'avais pu tester Genshin, c'était pareil, j'avais adoré. Là, on est dans une autre ambiance qui est extrêmement cool. La grosse particularité, donc, à Star Rail, par rapport à Genji Impact, par exemple, pour ceux qui se posent la question, et bien, c'est tout simplement que les combats sont au tour par tour. Vous allez avoir différents personnages qui vont avoir, et bien, deux attaques, plus un ulti, qui va permettre, comme ça, de pouvoir exploser tout le monde, ce que je suis littéralement en train de faire. Pas mal de personnages, de rosters différents. Je vais avoir différents personnages au cours de cette vidéo. J'ai pu jouer pendant une bonne heure et demie, deux heures au jeu, histoire de bien, vraiment, pouvoir me faire un avis. On est vraiment, et bien, dans un jeu qui s'annonce extrêmement mystérieux. Je vous fais le pitch en quelques phrases de ce que j'ai pu voir. Et bien, on incarne deux personnages qui vont créer, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, donner vie à un avatar qui va être, donc, notre personnage principal. Vous pouvez l'avoir, je dis encore une fois, et bien, voilà, des capacités spéciales qui sont extrêmement stylées. Les animations de ce jeu sont complètement folles. Disons-le, le jeu graphiquement, c'est une dinguerie. Et donc, ce personnage est un personnage vraiment très particulier. Vous voyez, je suis en train de le créer. Donc, j'avais le choix entre un homme ou une femme. Moi, en l'occurrence, j'ai fait, eh bien, un homme, donc, que j'ai appelé Siphano, qui est donc le réceptacle. Et, eh bien, on va, comme ça, se lancer à, eh bien, au secours de la station qui va se faire attaquer par des monstres de plus en plus puissants jusqu'au monstre un petit peu final de cette vidéo qui, vous allez voir, est très franchement stylé. Donc, voici notre personnage principal qui est, bah, extrêmement cool. Encore une fois, j'ai envie de dire, qui est accompagné également d'un autre personnage qui s'appelle March Seven. Et puis, on va avoir, tout au long de cette vidéo, d'autres personnages. En termes de, eh bien, de gameplay, comme je disais, donc, il y a la partie combat. Évidemment, vous voyez, je l'utilise depuis le début. Je vous montre, eh bien, notamment, eh bien, toute la partie, toute la partie un petit peu technique, un petit peu gameplay. On a toute la partie élémentaire aussi. Vous voyez, mon deuxième personnage lance des flèches de glace. Certains personnages sont sensibles aux flèches de glace, justement. Mon autre personnage qui peut faire une attaque, eh bien, de zone ou bien, eh bien, une attaque ciblée sur un personnage. On peut lancer des sorts de défense. Il y a énormément de choses et de combinaisons qui sont possibles. Vous voyez, là, c'est mon multi. Bref, vous voyez, ça va à 2000 à l'heure. En dehors des combats, il y a également, eh bien, toute une partie de gameplay qui est super intéressante au niveau de l'exploration que j'ai pu voir puisque on peut bien se balader. On peut soit lancer des combats, soit esquiver les ennemis. On a des coffres, comme vous pouvez voir là, que je suis en train de récupérer. On a pas mal de missions. On a un petit hub auquel j'ai pu avoir accès et qui donne, eh bien, des missions, de ce que j'ai compris, journalières. On a des missions principales, des missions secondaires. On a vraiment énormément, énormément de choses à disposition. Donc, j'ai vraiment surkiffé le jeu. Je vous le dis honnêtement. Alors, c'est un jeu qui s'annonce vraiment gargantuesque. C'est vrai, ça fait partie des jeux que je n'avais pas testé jusqu'à maintenant parce que c'est si long, c'est si long. Très clairement, c'est si long. Mais je sais que sur la chaîne, il y a une commune de fou pour les jeux d'Orioders. Je le sais très clairement. Et donc, c'est des jeux que je me verrais très, très bien continuer en stream, par exemple, si, eh bien, vous, ça pourrait vous tenter. Et vous pouvez voir qu'en termes de DA, eh bien, franchement, je vois, évidemment, le côté Genshin, pour avoir testé il y a longtemps Genshin, même s'il faudrait que j'y retourne parce qu'en vrai, le jeu a beaucoup changé. Mais très clairement, visuellement, ils ont réussi à faire quelque chose de très différent en étant dans l'espace, en ayant, eh bien, du coup, beaucoup, eh bien, d'architecture, de technologie, d'objets qui ne sont pas dans Genshin Impact. Et donc, vraiment, on voit la différence. Et puis, ce côté tour par tour qui, moi, personnellement, en tout cas, me plaît beaucoup. Là, vous voyez, j'ai un nouveau personnage qui vient d'arriver, qui utilise donc le rêve éthéré qui est un nouveau pouvoir. C'est son ulti. Je vous présente un petit peu tous les ultis des personnages que j'ai pu avoir. Et ça permet à chaque fois, vraiment, d'avoir des trucs, des cinématiques. C'est vraiment la grande force des jeux de Yoverse, de toute façon. Onkai n'échappe pas à la règle. Je trouve que c'est très cinématographique. C'est très visuel. C'est très beau. À chaque fois, c'est dynamique. Moi, ce que je kiffe, un truc, un détail tout bête que j'ai kiffé dans ce jeu, c'est juste le fait, eh bien, de pouvoir passer du combat à l'exploration en quelques secondes. En fait, les temps de chargement sont vraiment minimes. Vous voyez, on arrive dans des zones de plus en plus grandes où il va falloir que j'active des passerelles pour pouvoir me balader. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On a vu un coffre également. Beaucoup de choses qui se passent. Et directement, on arrive, ça va vite cette vidéo, sur le premier boss que j'ai affronté qui est un boss. Du coup, un petit peu animal. Vous voyez, ce côté un petit peu robot comme ça. qui est très clairement, voilà, quand l'écran se brise, on arrive sur un combat de boss. Et ce boss, donc, était quand même assez chaud. Il y a, du coup, des faiblesses. On voit qu'il craint certaines capacités. Donc, forcément, il faut essayer de les maxer, de les utiliser à mort pour faire des critiques comme ce que je fais là. Mais franchement, je remercie énormément Epic Game Store de m'avoir proposé de vous faire cette vidéo parce que j'avais trop envie, vraiment, vous le savez, depuis des années, de vous faire du contenu au lieu vert. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. J'avais eu l'occasion rarement de vous en faire. Et donc, grâce à Epic Game Store, je peux vous faire ça aujourd'hui. Ça me donne vraiment envie, cette appétence de découvrir la suite. On est vraiment aujourd'hui sur une très grosse OP, sur un jeu vraiment extrêmement populaire. Et ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de vous présenter ce genre de jeu pour peut-être certains qui, comme moi, avaient l'impression, un petit peu sans mauvais jeu de mode, d'avoir loupé le train, finalement, et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça vaut concrètement en Casta Rail ? Eh bien là, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et vous pouvez voir que ce combat contre ce boss, il est déjà un petit peu plus costaud. Donc, je rappelle bien évidemment que grâce à Epic Game Store, vous avez des récompenses tous les jeudis. Epic Game Store, c'est gratuit. Vous pouvez l'installer sur votre PC. Puis derrière, évidemment, eh bien, vous pouvez installer gratuitement en Casta Rail qui est sur l'Epic Game Store. Donc, super intéressant. Et vous avez, en plus, grâce à Epic Game Store, comme je disais, le code qui vous permet d'avoir les 50 jades stellaires. On a également ça. Vous voyez, là, je suis dans le fameux hub dont je vous parlais. On a le saut hyperespace, le saut stellaire, du coup, qui me permet, eh bien, d'avoir, voilà, dans ce saut hyperespace, la possibilité, en fait, d'invoquer des personnages. Je vous ai laissé la cinématique. Donc, on a le train, comme ça, qui arrive avec, eh bien, le petit, je sais pas ce que c'est, c'est un lapin. Je sais pas exactement. C'est pas vraiment un lapin. Enfin, un petit animal tout mignon comme ça qui conduit le train qui va donc ouvrir et je vais obtenir, eh bien, Asta, en l'occurrence, qui est de 4 étoiles et qui a le pouvoir du feu que je vais équiper tout comme un autre personnage qui m'a été imposé, voilà, qui fait l'éclat céleste. Ce personnage est juste extrêmement stylé. Regardez-moi cette cinématique. C'est complètement ouf. Mais du coup, vous pouvez invoquer des personnages, bien évidemment, avoir des personnages de plus en plus puissants. Vous pouvez former votre équipe comme vous voulez. Vous voyez que le personnage que j'avais tout à l'heure, eh bien, qui avait vraiment le pouvoir vert a totalement disparu. Je l'ai rangé pour mettre celle qui avait le pouvoir rouge, donc du feu. Vous voyez, des petites énigmes comme ça qui me permettent de passer de passerelle en passerelle. Bref, c'est vraiment extrêmement, extrêmement cool. Vous pouvez vraiment faire votre équipe comme ça, tester. Et on arrive du coup, ça y est, à la fin déjà de cette découverte. J'ai vraiment pris le train de l'explorer. Là, je vous ai compilé les meilleurs moments avec, c'est cinématique toujours folle, la bête du jugement dernier qui est donc la bête qui est en train de détruire la station et c'est le gros boss de fin qui était en fait trois ennemis en un puisqu'il y avait la tête et les deux bras. Il allait falloir pouvoir détruire un petit peu tout ça pour ensuite pouvoir le terminer complètement. Donc, vous pouvez voir, on a la bénédiction astrale également qui est donc l'un des pouvoirs, l'ulti du personnage que j'ai invoqué tout à l'heure via le saut hyperespace qui permet comme ça de booster un petit peu mes capacités. J'augmente ma vitesse et donc, ça me permet, vous voyez, il a trois barres de vie de casser à la fois les bras, le corps, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir aller plus loin. Alors, je vous ai évidemment un petit peu ellipsé ce combat qui n'était pas simple, qui avait plusieurs phases quand tu pensais que tu avais battu le boss, il revenait. Je ne suis pas passé loin de la mort, je ne vais pas vous mentir, il y a plusieurs fois où mes personnages ont failli mourir. Les classes célestes qui, encore une fois, je suis navré, mais vraiment, ça part dans le ciel, cette cinématique, elle est juste folle. Bref, vous l'avez compris, je pense, je suis extrêmement conquis par ce jeu et il ne tient qu'à vous de me dire en commentaire si vous revoulez des vidéos dessus. Je remercie encore Epic Game Store d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'était mon premier avis comme une preview finalement de ma découverte Donkai Starveil. Et voilà, c'est là-dessus que va s'arrêter cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous voulez peut-être une suite ? Éventuellement, je ne sais pas, parce que là, on parle quand même d'un très gros jeu qui pourrait être cool. N'hésitez pas à mitrailler la barre de pouce bleu si c'est le cas. Si on atteint les 5000 likes, et je pense qu'on pourrait pourquoi pas tenter une peut-être partie 2. Voilà, je le dis, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je rappelle que vous pouvez jouer gratuitement au jeu sur l'Epic Game Store, le lien est dans la description. Vous avez des récompenses tous les jeudis, c'est la toute nouvelle version du jeu qui vient de sortir, la 2.1. Et puis, comme je disais, il y a un code qui se trouve dans la description qui vous permet d'avoir 50 Jad Stellaire en jeu. C'est très très cool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Sifano, à très très vite. Bye.